Yo les gars c'est Monsieur ChocFut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube les gars Idéo les gars, sur les nouveaux dés de Fifa 17 les gars donc je vais essayer d'être le plus précis les gars Mais avant que c'est de commencer n'oubliez pas de lâcher votre plus beau pouce bleu les gars Aujourd'hui pas de faire ce calme les gars tout simplement parce que je préfère me concentrer sur ce que je vais dire Et c'est plutôt de me concentrer sur ce que je vais dire les gars On s'approche des 900 abonnés donc n'oubliez pas de vous abonner, lâchez votre plus beau pouce bleu, partagez ça me ferait vraiment plaisir les gars On va commencer tout de suite avec une nouveauté de Fifa 18 les gars pardon Donc on va commencer tout de suite avec l'arrivée de Ronaldo le brésilien les gars donc ça fait vraiment super plaisir Voilà donc je pense que vous le savez tous Voilà Ronaldo le brésilien qui va faire son apparition sur Fifa 18 Donc voilà avec je pense qu'il va y avoir une très très belle carte donc ça fait vraiment super plaisir Il y aura l'édition de la jaquette Ronaldo le brésilien et il y aura aussi l'édition de Ronaldo le portugais les gars donc voilà E-Sports les gars nous a annoncé la sortie de Fifa 18 sur Nintendo Switch les gars la nouvelle console Donc pour ceux qui l'ont ça fait vraiment super plaisir donc je vais tout simplement vous lire l'article La sortie sur Nintendo Switch Electronic Arts s'annoncer comme l'un des nombreux partenaires contre développer des jeux pour la Nintendo Switch Prévoit de sortir Fifa 18 sur la prochaine console du fabricant japonais En revanche les informations concernant cette fameuse version Switch restent bien maigres Donc on sait cependant qu'elle sortira plus tard que les versions PS4 et Xbox One Pour une expérience de jeu développé en adéquation avec les possibilités propres à la Nintendo Switch les gars Donc voilà donc en gros ça va sortir mais franchement les gars je pense que ça va pas être un truc de faux sur ce Nintendo Switch Donc si vous avez que ça prenez le Mais après je pense vraiment que ça va être vraiment largement mieux sur PS4 et Xbox One les gars Les gars là où je suis très content c'est l'apparition des clubs chinois les gars Le championnat chinois fait son apparition donc les gars ça fait vraiment super plaisir Donc après on sait pas encore s'il y aura tous les clubs ou pas S'il y aura tous les clubs, tout le championnat où il y aura quelques équipes les gars Mais on sait très bien qu'on va pouvoir retrouver des gens comme Hulk, Oskar, la V10 qui fait vraiment super plaisir Donc je vais vous le lire un article que j'ai trouvé sur nouveaufifaf.com Donc nouveauté très attentive par les joueurs Le championnat chinois aura bien sa place en FIFA 18 On ne sait pas à l'heure actuelle si seules quelques équipes feront leur apparition dans le jeu Ousser les championnats chinois intégral sera jouable Donc voilà les gars franchement les championnats chinois je pense que tout le monde l'attendait Moi particulièrement et comme Boutou je pense ça fait vraiment super plaisir On en a vraiment besoin et sur FUT ça va être vraiment très très marrant de pouvoir faire des joueurs chinois les gars Les gars ça c'est pas encore sûr ce que je vais vous dire Mais peut-être qu'il y aura des nouvelles légendes comme Johan Cruyff, Eli Oana ou encore des têtes bien connues de la génération 90 comme Zidane ou David Beckham Donc les gars c'est Zidane ou Beckham je pense que ça fera vraiment plaisir à tout le monde les gars Et aussi peut-être que vous savez pas mais si je vous le dis que vous le savez pas ça vous fera super plaisir les gars Pour les joueurs PS4 les légendes seront bien sûr sur PS4 cette année ça fait vraiment super plaisir les gars Donc voilà Ronaldo on l'aura, Ronaldo le Brésilien bien sûr Si Zidane ou Beckham arriverait dans le jeu ça serait vraiment juste un truc de ouf Et ça serait vraiment super cool les gars je pense qu'on pourrait vraiment s'amuser On parle aussi d'un mode journée donc saison 2 Après on ne sait pas encore si Alex Hunter sera encore, sûrement pas ce que j'ai lu les gars Là j'ai pas envie de vous le dire mais je pense pas qu'Alex Hunter sera Parce que ça sera tout simplement notre joueur qu'on crée nous On sait pas encore les gars mais il y aura sûrement oui une saison 2 du mode journée Les potos je vais vous proposer maintenant quelques joueurs des nouveaux de Ligue 1 les gars Vraiment il y en a beaucoup plus mais voilà Je vous présente vraiment des connus les gars donc on commence tout de suite avec Kamara Donc le défenseur central qui peut jouer aussi latéral gauche WM qui vient de signer pro ça fait vraiment super plaisir Moi en tant que supporter à Marseille ça fait vraiment super plaisir les gars Donc voilà Kamara avec une très... Je pense qu'il va y avoir une belle carte argent ça fera vraiment plaisir Voilà je pense qu'il y aura un petit peu de vitesse un peu de physique Voilà en tout cas Kamara ça fait super plaisir les gars Aussi il y aura Nkunku les gars Donc le milieu parisien qui est vraiment pas mal Qui a vraiment un beau potentiel Je pense qu'il pourra faire des très beaux trucs les gars Et Amin Arit les gars Amin Arit Donc le joueur qui est très très bon Il a fait un très très bon... Il est très très bon avec l'équipe U20 de l'équipe de France Donc voilà donc je pense que Kamara a une carte argent Arit aussi et Nkunku aussi Mais voilà en tout cas 3 joueurs qui jouent en Ligue 1 l'année prochaine normalement Les potos donc maintenant je vous propose vraiment un design Vraiment ça c'est une prédiction je ne pense pas que ce soit comme ça Mais en tout cas c'est magnifique C'est un designer qui a fait ça vraiment voilà on dirait vraiment c'est réel C'est juste magnifique les gars avec Pogba Enfin c'est magnifique on voit en bas le mode journée 2 Vraiment ça fait vraiment super plaisir C'est vraiment super beau ce qu'il a fait les gars c'est vraiment magnifique C'est cette image là avec Aguero donc FUT Champions sur FUT Donc voilà c'est magnifique Donc 31 win il y mais vraiment c'est vraiment magnifique Vraiment super beau design je vous mettrai sûrement ça en description les gars Qu'il a fait en description c'est vraiment magnifique les gars Mais bien sûr c'est que des prédictions Je vous présente maintenant des prédictions de cartes Donc vraiment des cartes mais magnifiques Vraiment je trouve ça vraiment super élégant de mettre le drapeau du joueur derrière Donc c'est encore des prédictions les gars Donc par exemple Messi vous le voyez derrière C'est vraiment magnifique C'est vraiment super super beau Et maintenant aussi je vous propose les packs Une prédiction de pack comment ça serait Donc là on voit la signature de Léo Messi Donc si c'est comme ça aussi ce serait super beau Mais voilà c'est deux sortes de cartes différentes Personnellement moi je préfère la dernière Celle que je vous ai montré avant mais c'est vraiment magnifique Une petite prédiction on voit Anthony Griezmann Avant d'entrer sur le menu FIFA 18 Donc voilà c'est vraiment super beau Ça sera sûrement pas eu Anthony Griezmann sur la gâchette Voilà ça sera Ronaldo Le Brésilien ou le Portugais normalement Donc voilà c'est vraiment bien En tout cas les gars voilà je pense que je vous ai proposé Vraiment l'essentiel pour moi C'est tout ce que je voulais vous dire Voilà en tout cas j'espère que cette vidéo J'ai été assez clair et tout les gars En tout cas ça m'aura fait super plaisir N'oubliez pas votre plus beau pouce de les gars Ça me ferait vraiment plaisir C'était Monsieur Tchao Tchao Sous-titres par Jérémy Diaz